... Il y avait beaucoup de jeunes fonzineux à se fréquenter via la boutique de Jean-Pierre, via Beuvier 2000. François Cognard, qui avait un fonzine qui s'appelait Rouge Profond à l'époque. Il y avait Pierre Patin, qui était mon meilleur ami dans les années 80, qui avait un fonzine culte qui s'appelait Zombizy. Bruno Therrier, qui tient la boutique Beuvier 2000 aujourd'hui. Jean-Claude Guenet, qui lui aussi faisait son fonzine. Moi, j'ai connu Norbert par courrier interposé, puisqu'il faisait son fonzine, il s'appelait Monsterbis. Norbert Moutier, N.G.Mount, le Abelganz du Super 8, qui faisait du long métrage en Super 8, avec des tournages qui duraient des années. On s'est tous retrouvés, voilà, une après-midi à Orléans, à faire les zombies. On voyait du full-chit toute la semaine, et là, on allait en faire, quoi. O'Groff était censé, était inspiré par les films d'horreur, principalement Massacre à Tronçonneuse, donc les films d'horreur culte de l'époque. La fameuse tanière d'O'Groff, une maison en tôle, avec des nonos de lapins et d'animaux trouvés en forêt, vieux sommiers, où O'Groff se faisait des choses et que ça hache, et dans un coin, il y a des chaînes pour enchaîner la pauvre Françoise, qui était Scream Queen du film. J'ai souvenir de Norbert, totalement impliqué, fasciné, super présent, et même plus, il hantait le film en permanence. Pierre Patin, qui à la fois jouait, mais s'est occupé de la photographie, dans la longue procession des zombies, il filmait avec une deuxième caméra, et il disait, oui les gars, c'est bien, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Et il y a Bruno Terrier qui avançait, entraînant la jambe, comme ça, j'avais du mal à retenir des fouls rires. Et Pierre avait revêtu le masque et sautait du toit de la petite baraque, parce que Norbert, c'était un peu limite pour le faire. Pierre faisait tout, 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 il s'enterrait vivant, pour sortir ensuite comme les conquistadors de Fouchi dans Zombie 2, il se padigonnait de sang, de vermine. Des effets gores improvisés sur le plateau, à partir de résidus de tripes avariés de moutons que Moutier allait chercher dans les boucheries. Et il faisait quand même assez chaud, mais ça pouvait être d'une manière invraisemblable. Ça pouvait être, il y a de la barbacue partout, et on récupérait un morceau tombé par terre, on le passait sous la flotte, et on le réutilisait pour une séquence suivante. C'était absurde, je me souviens de la gage de François Cognard, qui a une tête littéralement cramée, et en même temps, une coupe de cheveux monstrueusement impeccable au-dessus de la tête, et qui avait un bras coupé, qui l'agitait comme ça, on voyait une bosse ici, on voyait... On était interchangeable, dans la mesure où moi, par exemple, je fais le rôle d'un cadavre à un moment. J'étais loué par la critique, qui m'a trouvé très naturel, qui m'a même dit qu'il fallait que j'oriente ma carrière dans ce sens-là. Et je fais également le chef des zombies qui se balade avec un faux crâne. C'était presque un événement, puisqu'il y avait, à la cinquante, un long-métrage d'horreur tournait en pellicule. Super 8. Le problème, c'est que le jour de la projection, tout le monde était écroulé de rire. Il y avait un montage tellement absurde, tellement surréaliste, que le film en prenait une patinée de hoodesque. On était dans un autre univers. Il y en a fait un objet totalement dadaïste. Ce n'était pas le but de faire rire, c'était le but de faire peur. Je tiens à dire que Mad Muteator, c'est le seul film d'horreur qui m'a fait vomir. Le film est drôle et un peu malsain. Il arrivait quand même, sans le faire exprès je pense, à faire un truc un peu glauque. C'était quand même courageux, c'était une entreprise téméraire. On a quand même l'esprit assez sarcastique. On ne le fait pas méchamment, mais je veux dire, quand il n'y a pas les textes à rien, on rit de bon cœur. Et je crois qu'il en a été profondément vexé, il me semble. La particularité d'Ed Wood, c'est qu'il faisait les films sincèrement. Après, que des gens trouvent ça bon ou mauvais, on s'en fout. On s'en fout.